Musique Lecture de la lettre de Saint Paul Apotratite Paul, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, au service de la foi de ce que Dieu a choisi et de la pleine connaissance de la vérité, qui est en accord avec la piété. Nous avons l'espérance de la vie éternelle, promise depuis toujours par Dieu, qui ne ment pas. Au temps fixé, il a manifesté sa parole dans la proclamation de l'Évangile, qui m'a été confié par ordre de Dieu notre Sauveur. Je m'adresse à toi, Tite, mon véritable enfant, selon la foi qui nous est commune. À toi, la grâce et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Sauveur. Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour que tu finisses de tout organiser et que dans chaque ville, tu établisses des anciens comme je te l'ai commandé moi-même. L'ancien doit être quelqu'un qui soit sans reproche, époux d'une seule femme, ayant des enfants qui soient croyants, et ne soit pas accusé d'inconduite ou indiscipliné. Il faut, en effet, que le responsable de communauté soit sans reproche, puisqu'il est l'intendant de Dieu. Il ne doit être ni arrogant, ni coléreux, ni buveur, ni brutal, ni avide de profits malhonnêtes. Mais il doit être accueillant, ami du bien, raisonnable, juste, saint, maître de lui. Il doit être attaché à la parole digne de foi, celle qui est conforme à la doctrine, pour être capable d'exhorter en donnant un enseignement solide, et aussi de réfuter les opposants. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta faim à ce Seigneur. Au Seigneur, le monde et sa richesse, la terre et tous ses habitants, c'est lui qui l'a fondée sur les mers, et la garde inébranlable sur les flots, qui peut gravir la montagne du Seigneur, et se tenir dans un lieu saint. L'homme au cœur pur, aux mains innocentes, qui ne livre pas son âme aux idoles, il obtient du Seigneur la bénédiction, et de Dieu son sauveur la justice. Voici le peuple de ceux qui le cherchent, voici Jacob qui recherche ta face. Voici le peuple de ceux qui cherchent ta faim à ce Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute, même malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui arrache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches. Et s'il se repent, pardonne-lui, même si sept fois par jour il commet un péché contre toi et que sept fois de suite il revienne à toi en disant, « Je me repent, tu lui pardonneras. » Les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer » et il vous aurait obéi. » Commentaire de saint Augustin Toutes les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Ce que dit ce psaume de l'amour et de la vérité est de première importance. Il parle de l'amour, car Dieu ne regarde pas nos mérites, mais sa bonté en vue de nous pardonner nos péchés et de nous promettre la vie éternelle. Il parle ainsi de la vérité, parce que Dieu ne manque jamais de tenir ses promesses. Reconnaissons ce modèle divin et imitons Dieu, qui nous a manifesté son amour et sa vérité. Comme lui, accomplissons en ce monde des œuvres pleines d'amour et de vérité. Soyons bons envers les faibles, les pauvres et même envers nos ennemis. Vivons la vérité en évitant de faire le mal. Ne multiplions pas les péchés, car celui qui présume de la bonté de Dieu laisse s'introduire en lui la volonté de rendre Dieu injuste. Il se figure que, même s'il s'obstine dans ses péchés et refuse de s'en repentir, Dieu viendra quand même lui donner une place parmi ses fidèles serviteurs. Mais serait-il juste que Dieu te mette à la même place que ceux qui ont renoncé à leurs péchés, alors que tu persévères dans les tiens ? Pourquoi donc veux-tu le plier à ta volonté ? Soumets-toi plutôt à la sienne. Le psalmiste dit justement à ce propos qui cherchera la miséricorde et la vérité du Seigneur auprès de lui. Pourquoi dire auprès de lui ? Beaucoup cherchent à s'instruire de l'amour du Seigneur et de sa vérité dans les livres saints. Mais une fois qu'ils y sont parvenus, ils vivent pour eux, non pour lui. Ils cherchent leurs propres intérêts, non ceux du Christ. Ils prêchent l'amour et la vérité et ne les pratiquent pas. Quant à celui qui aime Dieu et le Christ, lorsqu'ils prêchent la vérité et l'amour divin, ils les recherchent pour Dieu et non pour son propre intérêt. Ils ne prêchent pas pour en tirer des avantages matériels, mais pour le bien des membres du Christ, c'est-à-dire de ses fidèles. Ils leur distribuent ce qu'il a appris en esprit de vérité, de sorte que celui qui vit n'ait plus sa vie centré sur lui-même, mais sur celui qui est mort pour tous. Qui cherchera la miséricorde et la vérité du Seigneur ? Alors, frères et sœurs, je voudrais rajouter quelque chose à saint Augustin. Croyons en Jésus-Christ. Croyons en la joie qu'il peut communiquer. Et surtout, ne disons jamais rien pour dire simplement, pour faire comme si, parce qu'il convient de dire, il faut être fraternel, il faut être dans l'amour, il faut, il n'y a qu'à « faut qu'on ». Non, il faut vivre ce que l'on dit. C'est valable pour les prêtres qui font la prêche, mais c'est aussi valable pour vous dans votre vie. Il faut être honnête avec soi-même. Et pour s'aimer soi-même et pour aimer les autres, il faut être honnête avec soi-même pour être honnête envers les autres. Alors, je vous invite aujourd'hui à être dans la joie. Et je vous invite à louer le Seigneur parce que la louange nous ouvre le cœur et nous invite à la vérité. Quand on déborde de l'intérieur, on ne peut pas se détourner de l'honnêteté. On ne peut pas se détourner du Christ. Voyez, alors louez, en tout temps, louez, soyez dans la joie. Cette joie vous portera. Elle portera les gens autour de vous. Elle vous permettra de ne pas vous détourner du Seigneur. Parce que la louange est tournée vers lui, justement. Célébrez la bonté du Seigneur. Soyez sûr de l'amour du Sauveur. Célébrez la bonté du Seigneur. 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 Soyez sûr de l'amour du Sauveur. Il est tout ce soir en lui. En tout temps il faut pour lui. Dieu qui vous a aimé sa vie. Dans son Seigneur il ône la vie. Sur la mort il a tout accompli. Par ce fait il nous envoie l'Esprit. Célébrez la bonté du Seigneur. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...